Le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a menacé les dirigeants arabes. Il a ainsi déclaré en direct lors d'un point de presse, je dis aux dirigeants arabes, si vous voulez préserver vos intérêts, vous devez faire une chose. Gardez le silence. Le premier ministre de l'Amaas, c'est un déjeuner qui a déjeuner à l'aghez et qui a déjeuner à l'aghez et qui a déjeuner à l'aghez et qui a déjeuner à l'aghez. En gros, il leur demande de se la boucler. Vous pensez qu'un des dirigeants arabes lui a répondu ? Vous vous trompez. Ces mêmes dirigeants qui mettent en prison, le moindre opposant, restent silencieux et lâches. Aucun n'ose appeler à des sanctions et encore moins, prendre des initiatives pour attaquer les intérêts d'Israël. Bien au contraire. En fait, ceux qui sauvent l'honneur de l'humanité, ce sont surtout les Irlandais. En effet, Mary Lou MacDonald, la présidente du Sinn Féin irlandais, a récemment déclaré, le gouvernement irlandais doit prendre l'initiative et renvoyer Israël devant la Cour pénale internationale et l'ambassadeur d'Israël chez lui. Les cadres du parti, et plus de 1000 autres membres, ont alors ovationné Mme Macdonald, lors de ce discours, dans lequel elle a appelé le gouvernement irlandais, à agir contre Israël. Le Sinn Féin est un parti politique républicain, actif en République d'Irlande et en Irlande du Nord, prônant la réunification de ces deux Irlandes. Il s'agit du premier parti politique d'Irlande du Nord, depuis les élections législatives nord-irlandaises de 2022. Sous-titrage ST' 501